Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Règle de survie pour ma réunion d'ancien élève, taux de mortalité seulement 5%. Lors de ma réunion d'ancien élève, le taux de mortalité n'a été que de 5%. Je souhaite partager avec vous mes conseils de survie. 95% des participants ont survécu à ma réunion d'ancien élève de 15 ans, ce qui représente une amélioration de 5% par rapport à la réunion d'ancien élève de 10 ans. J'espère que nous parviendrons un jour à un taux de mortalité nul. Si vous vous demandez comment faire pour obtenir un taux de survie aussi élevé, je vais vous le dire. Nous savons tous que les réunions d'ancien élève peuvent être extrêmement dangereuses. Si c'est nouveau pour vous, vous faites partie des chanceux. Pour ceux d'entre vous qui y participent, tout ce que nous pouvons faire, c'est espérer nous en sortir avec nos vies, nos esprits et nos corps entièrement intacts. Je vous dis ceci pour partager ce qui m'a aidé à survivre à mes deux réunions et aux deux autres réunions auxquelles j'ai assisté avec ma femme dans sa ville natale. J'espère que cela vous aidera également. Je sais que certains de ces conseils peuvent sembler évidents, mais je préfère pêcher par excès de prudence. Certains de ces conseils m'ont été donnés par des membres de ma famille et des amis plus âgés. D'autres proviennent de ma propre expérience. Si vous avez des conseils qui vous ont aidé, vous ou vos proches, à survivre à votre propre réunion et que je n'ai pas mentionné ici, n'hésitez pas à me les commenter afin de pouvoir les partager avec d'autres. Peu importe l'endroit où se trouve votre école ou l'événement, la plupart de ces règles s'appliquent partout. Il y a quelque chose dans les réunions d'anciens élèves qui semble attirer ces entités. Avant de partir, si vous avez un mauvais pressentiment, n'y allez pas. C'est aussi simple que cela. Faites confiance à votre instinct. Portez quelque chose de beau, mais qui ne vous gênera pas dans vos mouvements. Vous aurez peut-être besoin de courir. Vous voudrez peut-être feuilleter votre annuaire pour vous réhabituer au visage des gens. C'est poli, mais cela peut aussi vous sauver la vie. Préparez trois informations. Votre nom, votre date de naissance et votre lieu de naissance. Tout le long de mon explication, je les appellerai vos trois faits. Vous voulez qu'ils soient faciles à comprendre. Ils seront votre point d'ancrage et il sera plus difficile pour eux de déformer la réalité. Je vous recommande d'éviter les questions existentielles telles que « j'existe ». Apportez une photo récente de l'intérieur de votre lycée ou de l'endroit où se déroulera l'événement. Avec vous. Sauvegardez une capture d'écran sur votre téléphone ou imprimez-la. Ne comptez pas sur une recherche Google une fois sur place. Une fois sur place, avant d'entrer, répétez tranquillement vos trois faits. Ouvrez la porte et regardez le bâtiment en vous référant à votre photo. S'agit-il du même bâtiment ? Les dimensions sont-elles les mêmes ? Le décor, luminaires, meubles, etc. Correspond-t-il vraiment au lycée que vous avez fréquenté ? Si oui, entrez prudemment. Si ce n'est pas le cas, n'entrez pas et fermez la porte immédiatement. Si vous souhaitez aider les autres, concentrez-vous sur ceux qui ne sont pas encore entrés dans le bâtiment. Quant à ceux qui sont déjà entrés, vous ne pouvez plus rien faire pour eux. Si vous souhaitez les revoir, rendez-vous au même endroit lors de vos prochaines retrouvailles. Il y a des chances qu'ils émergent, mais ils ne seront pas les mêmes qu'avant. S'ils vous demandent de les accompagner à l'intérieur, ne le faites pas. Tenez-vous à une distance d'au moins trois mètres du bâtiment lorsque vous essayez d'empêcher vos camarades de classe d'entrer. Si vous vous en approchez, ils risquent de sortir du bâtiment et de vous réclamer. Naviguez dans votre réunion. Si vous avez réussi à vous rendre jusqu'ici, félicitations. J'aimerais pouvoir vous dire que c'est de plus en plus facile, mais ne vous inquiétez pas. Si vous restez vigilant, vous avez toutes les chances de survivre et de vous amuser. Si vous voyez un étranger extrêmement bien habillé, mais qu'il ne vous semble accompagné de personne, évitez-le. Si on vous demande d'acheter des billets de Tombola, ne le faites pas. Je n'ai jamais entendu parler d'un bon moyen de garantir un résultat sûr dans cette situation. Ne laissez pas votre nourriture ou votre boisson sans surveillance. Il s'agit là d'une règle de vie générale. Répétez vos trois faits avant d'entrer dans une pièce dont la porte a été fermée auparavant. Vous pouvez danser à condition de ne pas danser avec l'étranger bien habillé et suspensionné. Si vous vous retrouvez à danser avec lui, ne vous arrêtez pas. Vous devez continuer à danser jusqu'à ce qu'il se sépare de vous. Parfois, ce n'est que pour une chanson ou pour le reste de la soirée. D'autres fois, vous devez continuer à danser avec eux jusqu'à ce que vous mouriez de déshydratation. Tous ces résultats sont meilleurs que ceux qui se produisent si vous vous séparez en premier. Même si vous mourrez de déshydratation, vous ne mourrez qu'une seule fois dans ce scénario. Il vaut mieux ne pas prendre de risques. Si vous remarquez que les gens commencent à se comporter bizarrement pendant la danse, par exemple que tous les autres participants se déplacent ou parlent à l'unisson, bouchez-vous les oreilles immédiatement. Si vous voyez une femme que vous et d'autres ne pouvez que qualifier de belle, ne vous approchez pas d'elle. Vous pensez peut-être même la reconnaître. Je vous promets que ce n'est pas le cas. Répétez vos trois faits si nécessaire. Si la femme vous aborde et entame une conversation, ou si vous avez oublié ce conseil et que vous l'avez abordé, engagez la conversation poliment. Si elle vous demande de lui montrer quelque chose, vous devez dire oui. Désolé, mais croyez-moi, c'est mieux que ce qui se passe si vous dites non. Elle vous emmènera ainsi que toutes les personnes avec lesquelles elle a eu des contacts au cours de la soirée dans une longue promenade, dont le maximum que j'ai entendu dire est de 15 kilomètres. Vous finirez par arriver à une destination qui ressemble à la piscine intérieure d'un hôtel cinq étoiles. Je suis désolé, mais vous allez devoir répéter vos trois faits. J'avais l'habitude d'éviter cette recommandation parce que je voulais éviter aux gens de voir, mais j'ai découvert que si vous restez dans l'illusion, c'est plus dangereux. Veillez à ne pas agir de manière à indiquer que vous n'êtes plus dans l'illusion. Une fois que vous aurez répété vos trois faits, vous verrez que vous êtes dans un bâtiment abandonné, rempli de feuilles mortes et de moisissures. Le seul éclairage provient de la lumière de la lune ou des étoiles qui s'infiltrent à travers les briques manquantes. Vous êtes pieds nus. Vos vêtements sont probablement couverts de boue et vos pieds saignent. Vous verrez une piscine profonde remplie d'un liquide noir, sans éclat ni reflet. Mais la piscine n'est pas vide. Les bords sont souvent jonchés d'ossements. Parfois, il y a des cadavres plus récents, ce qui rend plus difficile de faire semblant d'être encore sous l'emprise de l'illusion. Mais essayez quand même. La femme vous demandera d'aller nager, mais vous ne devez en aucun cas entrer dans la piscine. Au lieu de cela, agenouillez-vous, prenez le liquide noir dans vos mains et buvez-le. Je suis passé par là, moi aussi, et c'est vrai que ça a un goût horrible, mais votre vie en dépend. Elle hochera la tête d'un air approbateur une fois que vous aurez bu suffisamment et vous laissera tranquille. Si vous entrez dans la piscine, elle vous noiera. Si vous ne buvez pas et que vous n'entrez pas dans la piscine, ce sera dix fois pire, et elle le fera aussi. Peu importe, s'il vous plaît, buvez le liquide pour ne pas avoir à vous en rendre compte. Vous ne pouvez pas prévenir vos camarades de classe une fois que vous avez atteint la piscine, car cela révèlerait que vous n'êtes plus sous son emprise. Il vaut mieux partager ce guide à l'avance et éviter la situation. Si vous buvez le liquide et survivez au lever du soleil, vous vous retrouverez dans un champ vide. Vous devrez revenir à pied et serez peut-être traumatisé, mais vous vous en sortirez. Après la réunion, avant de partir, si vous avez amené un invité, posez-lui une série de questions dont il est le seul à connaître les réponses. S'il se trompe, demandez-lui d'attendre à l'intérieur pendant que vous avez cherché votre voiture. Montez dans votre voiture, mais ne revenez pas. Partez. Si vous partez accidentellement avec eux, avant de vous en rendre compte, il est trop tard pour vous. Mais il est préférable d'essayer d'éviter d'entrer en contact avec des amis ou des membres de la famille afin d'éviter d'autres décès. Si l'homme aux dents se trouve entre vous et la sortie, vous devrez faire demi-tour rapidement et trouver une autre sortie. Vous reconnaîtrez l'homme aux dents si vous le voyez. Lorsque vous êtes devant la porte, répétez une dernière fois à vos trois fées. Vérifiez que le monde extérieur ressemble à ce que vous vous attendiez. Si c'est le cas, vous pouvez partir. Si ce n'est pas le cas, cherchez une autre sortie pour quitter le bâtiment. Voilà. J'espère que ces conseils vous aideront à survivre. Amusez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada